coucou mes amoureux du naturel j'espère que vous allez tous bien moi ça va aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo comme cadeau pour nos 200 abonnés ok aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un beurre hyper hydratant pour cheveux naturels pour cheveux afro pour cheveux crépus un beurre qui va permettre qui va nous permettre d'assouplir de favoriser la pousse de nos cheveux d'hydrater nos cheveux et de favoriser le maniement de notre cheveux naturels sans bobo et surtout et surtout qui va permettre à nos cheveux de retrouver son volume voilà coucou mes amoureux de la nature comme ingrédients nous aurons besoin du beurre de karité extra pur du beurre de coco 100% pur également du beurre d'huile de riz et de notre huile d'olive extra vierge et aussi du miel organique nous aurons besoin aussi de quelques gouttes de vitamine e et de l'huile essentielle fait à base d'huile de thé et nous aurons besoin de la glycérine végétale sans plus tarder nous allons passer à la préparation pour cela nous aurons besoin de l'équivalent de deux qui irait à soupe de chaque beurre là c'est le beurre de karité qui est riche en vitamines a d e et f permettant ainsi d'hydrater de protéger et va et favoriser l'élasticité des cheveux et aussi la pousse des cheveux voilà nous allons l'introduire dans un bol et ensuite nous allons prendre le beurre d'huile de riz aussi un équivalent de deux qui irait à soupe ce beurre d'huile de riz rend les cheveux lisses et brillant les aide à pousser plus vite les démêle les rend plus fort réduit les pellicules élimine les poux et répare les parties abîmées nous allons également prendre un équivalent de deux qui irait à soupe de beurre de coco grâce à son action hydratante permet de réparer les cheveux abîmées nourrit les cheveux et les rendre brillant et aussi les permet de s'assouplir j'ai eu un peu du mal à retirer mon beurre de coco comme vous pouvez le constater parce qu'il est vraiment 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 très 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 dur et nous en aurons aussi besoin d'un équivalent d'un équivalent de deux qui irait à soupe de beurre de coco nous allons ajouter dans le mélange l'huile d'olive un équivalent d'un verre d'huile d'olive l'huile d'olive est déjà riche en antioxydants elle va venir protéger et nourrir les cheveux elle va aussi permettre d'hydrater le cœur chevelu et aussi de solidifier et d'augmenter l'élasticité des cheveux elle élimine les bactéries et les champignons qui se trouvent dans notre cœur chevelu dans une casserole je vais mettre de l'eau et je vais allumer le feu et passer notre mélange nos ingrédients au bain-marie jusqu'à la complète dissolution de nos ingrédients nous allons attendre que notre huile refroidisse avant d'ajouter les autres ingrédients donc là nous allons ajouter quelques gouttes de vitamine e 3 à 4 gouttes la vitamine e va faciliter la circulation sanguine du sang dans notre cœur chevelu et favoriser la pousse des cheveux nous allons aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle à base de thé qui est aussi très 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 importante pour le bien-être des cheveux nous allons ajouter 3 à 4 gouttes également en plus de cela nous allons aussi ajouter comme ingrédients le miel équivalent d'une cuirée à soupe de miel le miel permettra de purifier les cheveux gras de veiller à l'assainissement du cuir chevelu et il viendra ainsi sceller l'hydratation des cheveux en plus du miel nous allons ajouter donc notre dernier ingrédients en fait avant dernier parce que par la suite j'ai une autre surprise pour vous qui est donc nous allons ajouter un équivalent de glycérine végétale qui permettra de traiter les pointes fourchues et cassantes elle rend aussi les cheveux souples et facilite à coiffer et aussi de redonner la brillance aux cheveux donc nous allons mélanger le tout voilà voilà c'est la main de ma fille elle a tenu à m'aider et c'est bien pour elle parce que voilà quoi c'est pour prendre soin de nos cheveux et nous allons mélanger le tout et attendre que ça refroidisse ok là j'étais un peu pressé j'ai mis le mélange dans en fait j'ai mis dans de l'eau dans de l'eau glacée des glaçons pour que ça aille un peu plus vite en fait ça c'est une astuce pour ceux qui veulent que ça aille un peu plus vite que ça refroidisse un peu plus rapidement encore mais sinon à l'air libre tranquille ça ça fera aussi le même effet donc ça refroidira là on va juste mélanger le tout avec une batteuse électrique si vous en avez mais sinon si vous n'en avez pas vous pouvez juste le battre tout simplement comme nous avons l'habitude de battre les oeufs ou bien de mélanger notre pâte une autre pâte à crêpes ou bien des gâteaux là j'ai un peu triché j'ai mis au frigo pendant 15 minutes et c'est devenu un peu plus solide en fait et un peu plus rapide et là j'ai juste continué à battre j'ai continué à battre et j'ai ajouté ce qu'on venait de voir là c'est de l'huile essentielle à l'orange admirez 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 la beauté de cette crème admirez cette beauté cette merveille mon mari m'a dit tu sais quoi tu ferais mieux de vendre cette astuce tu ferais mieux de vendre cette crème hydratante j'ai non non je vais d'abord offrir ce cadeau à mes gens je vais offrir ce cadeau à mes abonnés à vous les amoureux de la nature comme moi parce que franchement je suis vraiment très reconnaissante et je vous dis encore merci et voilà quoi bon n'hésitez surtout pas à le faire à la maison vous savez avec les cheveux crépus naturel et c'est très difficile d'avoir un produit hydratant mais ce produit si franchement je vous l'offre je vous offre ce secret parce que ça va vraiment aider toute la famille bon voilà je vous fais de gros 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 bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye